Bonjour, on va commencer tranquillement. Donc, bienvenue tout le monde à cette séance d'information sur Action Climat Québec. On est vraiment content de pouvoir vous en parler plus aujourd'hui. Donc, je me présente, je m'appelle Gabrielle Hémont, je suis chargée de projet au FAQDD. Puis, je suis accompagnée de ma collègue Sophie Legrand, qui va pouvoir répondre à vos questions dans l'onglet questions réponses. Je laisserai également ma collaboratrice Pauline se présenter. Oui, bonjour Gabrielle. Bonjour tout le monde. Il y en a quelques-uns parmi vous qui me connaissaient déjà. Je travaille au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, et je m'occupe du programme Action Climat Québec. Là, je travaille sur le programme depuis quelques années. Puis, c'est moi qui suis un peu le point de contact principal. Donc, je vais assister à la rencontre d'aujourd'hui, puis parler de certains éléments. Non, mais c'est vraiment la Gabrielle qui va être notre maîtresse de cérémonie pour la séance. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir commencer. Simplement, en termes de fonctionnement aujourd'hui pour la rencontre, le clavardage est désactivé, donc ce n'est pas possible de chatter. Toutefois, si vous avez des questions, l'onglet questions réponses est activé. Puis, n'hésitez pas à lui poser vos questions. Ma collègue Sophie, qui est coordonnatrice de notre équipe mobilisation, est là pour répondre à vos questions en temps réel. Si jamais vos questions ne sont pas répondues, inquiétez-vous pas, on va pouvoir y répondre dans un deuxième temps, puis vous l'envoyez par courriel. Pour aujourd'hui, en termes de questions, il va y avoir une période de questions décennies à la fin de la rencontre. Ce qu'on souhaite, en fait, c'est répondre à des questions qui sont d'ordre général sur le programme. Tout ce qui est questions spécifiques, autant dans l'onglet questions réponses que dans la période de questions, on n'y répondra pas aujourd'hui. Toutefois, n'hésitez pas à nous écrire à notre adresse courriel. Là, on va pouvoir se prendre un moment pour en discuter plus en détail. Finalement, la séance d'information est enregistrée. Vous allez recevoir un courriel dans les semaines suivant la séance d'information avec le lien d'enregistrement, si vous voulez le revisionner, l'envoyer à quelqu'un d'autre, etc. Puis, on va également vous joindre un document de questions réponses avec toutes les questions qui ont été posées dans l'onglet et les réponses bien écrites. Donc, ça fait le tour pour le déroulement. Notre ordre du jour aujourd'hui, on va commencer par Action Climat Québec, raison d'être et objectif. Je sais que certains d'entre vous connaissent déjà le programme. Toutefois, il y a aussi des nouveaux arrivants qui le connaissent moins bien. Donc, on va refaire un petit tour d'horizon sur c'est quoi ça Action Climat. Ensuite, on va parler plus en détail de l'admissibilité et la sélection des projets pour ensuite passer sur la procédure de dépôt. Puis, comme j'ai mentionné, une période de questions à la fin. Donc, on commence. Action Climat Québec, c'est un programme de subvention. On a 29 millions pour soutenir des projets de mobilisation dans la lutte contre les changements climatiques. Les projets doivent être basés sur l'implication citoyenne et l'implication des organisations et sur le renforcement des capacités. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que notre objectif ultime, c'est la lutte contre les changements climatiques par le biais de la mobilisation des citoyens et des organisations. L'aide financière qu'on offre est de 1,5 million pour les projets nationaux, soit de 6 régions ou plus, de 450 000 pour les projets régionaux, donc de 2 à 5 régions, et de 250 000 pour les projets locaux. Quand on parle de régions, en fait, c'est le nombre de régions dans lesquelles se déploie le projet. Les organismes qui peuvent déposer à Action Climat, donc porter le projet, sont les OBNL, les co-ops, les syndicats et les chambres de commerce. Toutefois, il peut y avoir aussi des partenaires qui ne sont pas dans cette clientèle admissible au projet. Donc, en termes de gestion de programme, ce n'est pas la première itération d'Action Climat Québec. En fait, on est maintenant à la troisième enveloppe, la troisième phase. Le FAQDD, pour cette fois-ci, est le gestionnaire du programme. Le FAQDD, c'est le Fonds d'action québécois pour le développement durable. On est un OBNL situé dans la région de Québec et on est spécialisé en gestion de programme de financement. Et on a également géré la première itération d'Action Climat. Donc, c'est comme un retour aux sources un peu pour nous. Donc, nous, notre rôle dans cet appel à projet sera de recevoir les demandes, les analyser, assurer le suivi et la reddition de comptes. Puis, nous, en fait, on va être le seul interlocuteur direct avec vous, les porteurs de projet. Puis, je laisserai la parole à Pauline pour expliquer plus en détail le rôle du ministère de l'Environnement. Oui, merci, Gabrielle. Bien, c'est ça, le ministère de l'Environnement va rester impliqué quand même dans le programme. Ça reste, Action Climat Québec, ça reste un programme du ministère de l'Environnement. Puis, c'est ça, comme Gabrielle l'expliquait, là, sur les trois, mettons, là, c'est la phase 3, les deux premières phases. La première était, la gestion était partagée entre les deux. La dernière phase, c'était complètement le ministère, là, qui était, qui gérait la mise en œuvre du programme de la Z. Puis, là, on a une formule où c'est ça, c'est, comme Gabrielle l'expliquait, les facultés qui gèrent le programme. Mais le ministère va continuer de suivre le programme. Le ministère va être sur le comité de sélection des projets pour cet appel à projet qui est en cours, pour l'appel à projet de l'année prochaine aussi. Donc, pour ceux parmi vous, là, j'ai reconnu quelques noms, là, je pense qu'il y a des organismes qui ont déjà été financés par le programme. Donc, inquiétez-vous pas, là, l'historique va pas se perdre, là, il y a un lien qui pourrait être fait. Au niveau du rayonnement des projets aussi, là, c'est le ministère qui va, qui va, en tout cas, qui a le souhait, là, beaucoup, d'essayer de rayonner les projets, le programme, puis de mettre en valeur un peu, là, les produits. Donc, ça, ça va rester un peu dans nos mandats. Puis, comme je le mentionnais, là, le suivi et l'évaluation du programme comme tel, là, de s'assurer que le programme atteint bien ses objectifs, puis que ça roule. Puis, en fait, je vais garder la parole pour enchaîner tout de suite. Si, Gabriel, tu peux changer la slide pour vous introduire un peu la raison d'être du programme Action Climat Québec, son objectif, c'est pourquoi ce programme existe, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre, qu'est-ce qu'on va aller chercher avec ce programme-là. Donc, le contexte, bon, ben, c'est, je pense, c'est plus, c'est une réalité qui échappe plus à personne, là, on est dans une situation de crise climatique. On sait qu'on doit opérer une transition vers une société qui est plus sobre en carbone, vers une société qui est plus résiliente face aux aléas climatiques extrêmes. Et, ben, cette transition-là, dans le fond, c'est comme des gros défis. C'est des défis qui sont à la fois techniques, mais à la fois sociaux aussi. Souvent, on insiste beaucoup sur l'aspect plus technique, technologique de la transition. On sait qu'il faut miser sur l'efficacité énergétique, qu'il faut électrifier, qu'il faut changer de procédé industriel, qu'il faut miser sur des infrastructures plus résistantes aux aléas, etc. Mais on parle moins de l'aspect plus social, plus humain de la transition, qui est quand même un gros morceau, parce qu'avec la transition, ben, il y a des manières de faire qui doivent changer. Il y a des modes de vie qui sont appelés à évoluer. Il y a des pratiques, il y a des normes qui doivent, qui sont appelées à se transformer. Puis, tout ça, c'est comme un défi en soi. C'est un défi particulier, puis qui exige une sensibilisation, une préparation qui est importante. Et là-dedans, on voit que la société civile a un rôle à jouer. Dans le fond, en fait, toutes les parties prenantes de la société ont un rôle à jouer. Ça inclut le gouvernement. Le gouvernement a une responsabilité. Le gouvernement dispose de beaucoup de leviers pour opérer la transition. Mais le gouvernement a aussi besoin que les gens, les entreprises, les municipalités soutiennent les efforts qui sont à faire, soutiennent les changements, qu'eux aussi se mettent en action et se mobilisent. Et puis, ça, c'est quelque chose que le GIEC nous dit, là, c'est les changements de trajectoire climatique. C'est, oui, des interventions gouvernementales, mais c'est aussi des transformations qui émanent de la société. Donc, on reconnaît qu'il y a un rôle à jouer des parties prenantes, de toutes les parties prenantes de la société. Puis, c'est quelque chose qui est inscrit, là, dans le plan pour une économie verte 2030, que, naturellement, la plupart d'entre vous connaissez, qui est un peu la politique cadre du gouvernement pour lutter contre les changements climatiques, puis qui reconnaît, là, qu'on ne pourra pas atteindre des cibles que le Québec s'est donnée en termes d'atténuation, en matière d'adaptation, s'il n'y a pas un engagement, une participation, là, de tous les acteurs de la société québécoise. Et c'est un peu dans le fil de cette intention qu'on a lancé l'année dernière la stratégie de mobilisation pour l'action climatique 2022-2027, qui vise, justement, à faciliter, accélérer la transition climatique en soutenant la mobilisation des entreprises, des institutions, de l'organisation, des municipalités, des citoyens, citoyennes, bref, toute la société, là, ce qui n'est pas rien. Donc, l'objectif du programme, c'est vraiment susciter l'engagement des citoyens et des organisations dans la lutte contre les changements climatiques, ce qui inclut, là, je l'ai déjà dit, mais je le répète, la lutte contre les changements climatiques, on considère vraiment, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation aussi, c'est comme vraiment partie, là, de la définition, les deux, les deux dimensions. Puis, c'est de susciter l'engagement en soutenant le déploiement d'initiatives mobilisatrices qui émanent de la société civile parce qu'on sait qu'il y a des groupes, il y a des gens qui sont mobilisés, qui ont de l'intérêt, qui ont des projets, qui ont des idées pour, justement, mobiliser les gens dans leur secteur d'activité, dans leur région, dans leur village, dans leur communauté. Puis, l'idée, c'est de leur donner, justement, les moyens de réaliser ces projets, de les mettre en œuvre, puis de miser sur, aussi, justement, l'expertise des acteurs de terrain, l'expertise des organismes qui sont souvent bien placés, aussi, pour gérer ces projets-là, puis aller rejoindre leur monde, entre guillemets. Donc, l'objectif, c'est vraiment donner des moyens pour soutenir des initiatives de mobilisation. La logique du programme, c'est le programme qui veut financer des projets qui misent sur l'information, la sensibilisation, la préparation à l'action et l'accompagnement dans l'action. Puis, ces trois dimensions sont vraiment toutes très importantes. On sait, la science nous dit que l'information, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de diffuser de l'information, puis de sensibiliser les gens pour que, vraiment, des changements se concrétisent, puis que les choses évoluent. Les transformations, les choix individuels, les choix collectifs, ça dépend d'un grand nombre de facteurs. Puis, il peut y avoir toutes sortes de freins qui freinent le passage à l'action. Donc, le programme vise vraiment à intégrer ces trois dimensions. Donc, oui, diffuser de l'information, oui, partager les connaissances, oui, améliorer le niveau de compréhension des enjeux, mais aussi préparer à l'action, c'est-à-dire donner des bons outils aux bons acteurs, fournir des outils qui sont adaptés à chaque contexte, renforcer les capacités, développer des aptitudes, faire les bons diagnostics pour pouvoir, après, se préparer aux transformations, au passage à l'action. Et l'accompagnement dans l'action aussi, qui est une composante vraiment importante, où là, il s'agit d'aller plus loin encore, puis de dire, bon, alors, on opère un changement, quels sont les freins, comment les résoudre, comment aider les gens, les organisations à s'approprier, à se familiariser avec des solutions dans une optique de pérennisation, finalement, des changements. Et donc, grosso modo, les effets qu'on recherche avec le programme, c'est de renforcer la motivation des gens, des organisations à s'impliquer dans l'action climatique, à faire évoluer les comportements, les normes, les pratiques, améliorer les connaissances, développer les capacités à agir, créer des environnements qui sont favorables à la transition climatique, augmenter l'appui aussi que les gens soient, comment dirais-je, embarquent dans, les changements embarquent dans la transition, le fait de multiplier comme ça plusieurs projets qui sont à différentes échelles. Ça peut être dans un quartier, ça peut être dans un village, ça peut être dans un secteur d'activité, ça peut être dans une région, ça peut être dans le milieu scolaire, mais d'essayer de créer comme ça un effet d'entraînement, puis je pourrais presque dire un effet boule de neige. En fait, c'est souvent une expression qu'on utilise, mais c'est ça pour essayer de vraiment susciter l'adhésion, puis que les projets qu'on finance contribuent à cet objectif-là. Parfait. Merci beaucoup, Pauline, pour bien me la table. On comprend c'est quoi les objectifs du programme, puis je vais embarquer peut-être un petit peu plus dans les modalités spécifiques d'Action climat Québec. Donc, dans un premier temps, pour les dates qui sont à retenir, le programme va être divisé en deux appels à projets. Le premier a démarré mardi passé, soit le 26 septembre, donc ça a marqué le lancement du premier appel à projet qui va se terminer au 1er décembre 2023. Donc, ça vous donne une période d'environ deux mois pour compléter votre demande et la déposer. Il va également avoir un deuxième appel à projet qui va avoir lieu à l'été 2024. Les dates ne sont pas encore fixes, mais on s'entend, si votre projet n'est pas prêt d'ici le 1er décembre, c'est peut-être un peu trop rapide pour vous. N'inquiétez-vous pas, il va y avoir un deuxième appel à projet qui va avoir lieu l'été prochain. Donc, on va aller un petit peu plus en détail dans l'admissibilité et la sélection des projets. Donc, en termes de sélection, on a trois étapes. On commence par l'analyse de l'admissibilité et du demandeur et du projet. Ensuite, si le projet et le demandeur sont admissibles, on va aller vers la pertinence. Si le projet passe l'analyse de pertinence, on va aller vers une analyse détaillée. Puis, finalement, les projets vont être sélectionnés en collaboration avec le ministère de l'Environnement, l'Institut national de santé publique et les FACUDD. Ça se peut qu'il y ait d'autres membres du comité de sélection qui soient externes s'il y a d'autres expertises qu'on a besoin. Normalement, ces trois acteurs-là vont vraiment être autour de la table pour choisir les meilleurs projets déposés. Donc, on va aller un petit peu plus en détail dans l'analyse de l'admissibilité. Donc, un petit rappel, il y a deux volets au programme d'Action Climat Québec. Le volet 1, c'est les projets d'envergure nationale, donc des projets qui se déploient dans plus de six régions administratives. Le deuxième volet regroupe deux types de projets, donc les projets régionaux, deux à cinq régions, et les projets locaux qui sont dans les limites d'une région administrative. L'aide financière est variable selon justement l'envergure de votre projet. Qui peut déposer à Action Climat? Donc, quand on parle de déposer, c'est réellement être le porteur de projet, celui qui dépose ou celui qui va recevoir les fonds. Les organismes qui sont indicibles, c'est les organismes à but non lucratif, les coopératives, les syndicats et les chambres de commerce. Ceci étant dit, rien n'empêche d'avoir des partenaires très forts aussi dans des projets, qui pourraient être par exemple une municipalité, une entreprise à but lucratif, etc. C'est d'autres acteurs, mais ces acteurs-là ne peuvent pas porter le projet et le déposer à Action Climat. Il y a également d'autres conditions d'initivité, notamment au niveau de l'existence de l'organisme. Au volet 1, donc les projets qui sont de plus grande envergure, on demande un minimum de trois ans d'existence, alors que pour le volet 2, qui regroupe régional et local, on en a minimum d'un an d'existence. Finalement, il faut également avoir son siège social au Québec, ou si vous n'avez pas votre siège social au Québec, mais qui est d'ailleurs au Canada, ça prend un bureau qui a une autonomie, donc qui serait capable de porter le projet, donc autant en termes de ressources humaines, ressources monétaires, autonomie décisionnelle. Donc, ça vous prend une de ces deux fonctions-là, en termes de bureau placé dans la province, pour pouvoir déposer. Donc, les projets admissibles, ça revient un petit peu à ce que Pauline a présenté, les grandes lignes, mais les projets doivent viser la mobilisation des citoyens et des organisations, et qui concernent, soit la réduction des émissions de GES et l'adaptation au changement climatique. Un projet pourrait aussi concerner et la réduction et l'adaptation. On s'entend, les projets concernent ces grandes thématiques-là, mais par le biais de la mobilisation des citoyens et des organisations. Les actions du projet doivent être basées encore une fois sur l'implication citoyenne et des organisations, ainsi que le renforcement des capacités du public cible qui va être dans le projet. Donc, on va aller plus en détail. Pauline a bien présenté justement la logique du programme. Donc, ces trois types d'activités-là sont obligatoires. Quand vous montez votre projet, puis vous déclinez, c'est quoi les activités que je dois inclure dans mon projet? Qu'est-ce que nous, on peut financer? Ça se décline sur ces trois types d'activités-là. Première, information et sensibilisation. Donc, promotion du projet, diffusion des connaissances, outils multimédiates. Par exemple, on peut penser à un site web. Des présentations, des événements, démarches et plaidoyer. Donc, ça peut prendre vraiment toutes sortes de formes, mais il doit y avoir une première étape qui vise l'information et la sensibilisation de votre public cible. Dans un deuxième temps, on va faire de la préparation à l'action. Donc, ce que nous, on peut financer, c'est des ateliers, de la formation, de la production d'outils, de rédaction, élaboration d'outils, production également de diagnostics, de plans d'action. Si vous, vous n'avez pas la compétence pour le faire, vous pouvez aller chercher des partenaires, des services externes. C'est vraiment pour s'assurer qu'on est bien préparé. On prépare notre public cible à passer à l'action qu'on souhaite implanter. Finalement, dans la troisième section, on a l'accompagnement. Donc, ça peut se décliner sous forme d'engagement et de défi, de démarche de certification. De la concertation qui est une sorte, c'est des tables de discussion vraiment très impliquées avec les parties prenantes d'un enjeu. Donc, on peut aller dans le détail là-dedans, vraiment faire de la concertation, pousser, s'assurer d'avoir recueilli tout le monde autour de la table pour bien avoir un consensus sur les projets. On pourrait également avoir du service conseil et des essais. Donc, par exemple, un projet, si j'ai mon projet, mon public cible, OK, c'est le secteur agricole. Je souhaite mobiliser les agriculteurs pour faire de l'adaptation au changement climatique. Donc, dans un premier temps, je pourrais faire, je pourrais créer un site web pour présenter mon projet. Je pourrais produire des connaissances, essayer de les diffuser, aller à des événements, les présenter, etc., des événements qui sont toujours pertinents selon mon public cible. Ensuite, je pourrais créer des outils. Je pourrais créer, par exemple, un outil de comptabilisation GES selon tel, tel, tel critère. Je pourrais faire un plan d'action pour les fermes. Puis après, on pourrait faire de l'accompagnement, par exemple, on pourrait faire un défi entre plusieurs fermes lesquelles sont capables d'implanter plus d'actions, etc. C'est ça, c'est fictif, inspiré de projets qui ont déjà été financés, mais c'est un exemple de comment un projet pourrait se décliner de mobilisation. Est-ce que, Pauline, tu avais quelque chose à ajouter là-dessus? Non, je pense que c'est correct avec ton exemple, puis je prends l'avance pour le dire, mais on vous invite, en fait, ce serait vraiment important de regarder justement la liste des projets qui ont déjà été financés par le programme. Ça, c'est disponible sur le site web du ministère. Tout à l'heure, il y aura le lien dans la présentation, mais ça peut vraiment vous donner une idée de comment articuler justement les activités du projet par rapport à ces intentions-là, à cet esprit-là. Oui, c'est ça. Sans vouloir entrer trop dans le détail, on essaie quand même de vous donner une idée d'un projet pourrait s'articuler comment, mais il y en a déjà beaucoup qui ont été financés et c'est vraiment intéressant. Tous les volets 1, donc les projets nationaux de la phase 2 sont disponibles en résumé sur la page GMLCC, donc on peut vraiment voir comment les anciens projets ont été articulés, peut-être s'en inspirer aussi pour voir, bon, pour faire des suites. Donc, en termes de thématiques, on s'entend, toute thématique qui contribue à la lutte au changement climatique sera acceptée tant qu'on correspond aux objectifs du programme, donc les objectifs qui avaient été mentionnés plus tôt. On vous a quand même mis une liste assez exhaustive de thématiques, mais prière de ne pas s'illimiter. Si vous avez un projet dans une thématique qui n'est pas là, mais qui contribue et aux objectifs d'action climat et à la lutte au changement climatique, donc soit à la réduction des émissions de GES ou à l'adaptation au changement climatique, n'hésitez pas à déposer quand même votre projet, mais ce n'est pas un frein. Donc, en termes, pour les thématiques qu'on a présentement sur la diapo, on parle de mobilité durable, d'aménagement du territoire, tout ce qui est efficacité énergétique, aussi électrification des transports, vous pourrez rentrer là-dedans, éducation et santé, réduction du gaspillage, économie circulaire, consommation responsable, gestion de l'eau, conservation des milieux naturels, transformation des pratiques agricoles. Comme une fois, on couvre large, mais on ne couvre pas tout. Si vous avez des questions plus précises et spécifiques à un projet, n'hésitez pas à nous écrire, ça va me faire plaisir de prendre un moment pour discuter de votre projet. Maintenant qu'on a parlé des projets admissibles, on va aller de l'autre côté voir qu'est-ce qui n'est pas admissible à Action Climat. Donc, dans un premier temps, c'est sûr que tous les projets qui ne se réalisent pas dans la province de Québec ne sont pas admissibles. Autant en termes d'activité que le projet en soi, si ce n'est pas dans la province de Québec, dans une région administrative, malheureusement, on ne pourra pas le financer. Pour les projets de recherche ou de diffusion d'informations uniquement, ça rejoint un peu ce que Pauline disait, qu'en fait, l'information et la sensibilisation, c'est bien, mais l'objectif de notre programme est de mobiliser, donc d'aller vers un passage à l'action. Donc, on demande un petit peu plus qu'il y a des projets qui visent uniquement l'information. Oui, Pauline, j'ai vu que tu allais venir. Non? Moi, non, mais il y a une main levée effectivement, mais... On va prendre des questions à la fin de la séance ou dans le question-réponse juste pour être sûr qu'on est efficients. On va faire ça, on va rapper ça rapidement. Donc, après, dans les projets non-admissibles, on a la création de fondations de recherche ou de fondations ou recherches de commandites, donc un projet qui viserait uniquement à aller chercher du financement, par exemple. On ne peut pas non plus financer les activités de fonctionnement réguliers d'un organisme, ni les projets qui ont été commencés avant la demande. L'exception à ça, par exemple, si vous avez déjà réalisé un projet, c'est si vous souhaitez faire une phase 2. Les conditions pour qu'on puisse le financer, c'est que votre projet doit prendre une expansion X, donc soit aller rejoindre un nouveau public, aller rejoindre des nouvelles régions, prendre une nouvelle tournure, prendre plus d'ampleur, améliorer son impact parce qu'on ne peut pas financer deux fois ce qui a déjà été financé. Donc, ça, c'est quand même une subtilité importante. Puis, finalement, on ne peut pas financer les projets qui visent uniquement la végétalisation comme mesure d'adaptation ou d'atténuation des changements climatiques. Oui, Pauline? Oui, là, c'est moi pour de vrai. Bien, juste une précision parce que c'est un peu un petit changement qu'on a fait dans le nouveau cadre normatif. Quand on dit les projets commençaient avant la demande sauf pour rejoindre un nouveau public, mais ça peut être, on a ajouté de libellé, un public renouvelé. Puis ça, ça visait un peu les projets, notamment en milieu scolaire qui, en fait, chaque année, ce n'est pas les mêmes élèves qui sont rejoints. Puis c'était pour un peu intégrer ça puis leur permettre de quand même déposer une nouvelle phase si, évidemment, il y avait quand même un intérêt à poursuivre puis un objectif qui fit avec le programme. Mais c'est comme une petite subtilité importante qui n'était pas là avant puis qui pouvait être un peu prêtée à confusion. Oui. On pourrait peut-être parler aussi un petit peu plus en détail des projets de végétalisation. En fait, un projet de végétalisation pourrait être admissible s'il permet de s'attaquer aux racines des problèmes puis que, par exemple, ce n'est pas un projet, OK, on a de l'étalement urbain dans notre quartier, on souhaite s'adapter au changement climatique en plantant des arbres. Par exemple, ce type de projet-là ne serait pas admissible. Toutefois, si la végétalisation fait partie d'un plus grand ensemble qui s'adresse peut-être à d'autres thématiques, c'est possible que votre projet soit admissible. Encore une fois, pour ça, je vous conseille fortement de nous écrire. On va pouvoir prendre le temps d'en discuter plus en détail puis juste pour ne pas aller spécifiquement dans chacun de vos projets. Donc, on poursuit. en termes de dépenses admissibles, Action Climat peut financer la rémunération du personnel qui est affecté sur le projet et les honoraires professionnels pour des services externes. Donc, services externes, ça peut aller, ça peut être assez large. On parle de vérification comptable, si vous voulez faire une évaluation externe de votre projet en termes d'indicateurs, du service conseil, des partenaires avec une expertise pointue, etc. Donc, on constate ça dans le service externe. On peut également financer les activités de communication. Nouveauté aussi dans cette phase-ci, c'est le financement de l'achat, l'allocation ou l'entretien de matériel, de biens et d'équipements nécessaires à la réalisation du projet. Donc, cette dépense-là est limitée à 50 % de l'aide financière totale. Quand on parle d'aide financière totale, donc, si par exemple, vous recevez un million d'Action Climat, on ne pourra pas donner plus de 500 000 pour l'achat, l'allocation, l'entretien. Ce n'est pas le coût total du projet, c'est l'aide financière. Il est également admissible pour les frais de déplacement et les frais d'administration de l'organisme. Si bémol sur le matériel qui est nécessaire, c'est les dépenses d'immobilisation. On ne peut pas financer l'acquisition ou la rénovation de bâtiments, d'immeubles ou de terrain ou l'acquisition de véhicules légers et lourds. Même si vous les considérez essentiels à votre projet, ces dépenses-là ne sont pas admissibles. Toutefois, l'exception, c'est les vélos. Les vélos vous pouvez en financer. On ne peut pas non plus financer les dépenses qui ont été engagées avant la confirmation de l'aide financière. Quand on parle de confirmation de l'aide financière, on fait, une fois que vous allez avoir déposé votre projet aux EFAC-TD, nous, on va faire notre site d'analyse. Puis, à terme du comité de sélection, on va vous envoyer aux projets qui ont été retenus, une lettre d'octroi. Donc, cette lettre d'octroi-là, c'est la date de confirmation d'aide financière. Donc, les dépenses vont être admissibles à partir de ce moment-là. Sinon, on ne peut pas financer les activités courantes de l'organisme ou son fonctionnement général, ni les dépenses liées à la compensation des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on pourrait penser, par exemple, à des crédits carbone. Ça, malheureusement, ce n'est pas admissible. Les frais de déplacement et de séjour à l'extérieur du Québec, c'est simplement logique. On ne finance pas de projets à l'extérieur du Québec et donc, on ne finance pas non plus de frais de déplacement et de séjour à l'extérieur du Québec. La portion des taxes pour le bénéficiaire qui reçoit déjà de l'aide financière. Donc, ça, c'est une réalité d'OBNL, de coop syndicats. Des fois, on a des crédits de remboursement, des exonérations, des exemptions de taxes qui nous sont renvoyées à la fin de l'année. Donc, pour éviter un double financement, Action Climat ne peut pas financer cette portion-là des taxes qui est déjà remboursée. Finalement, toute dépense qui n'est pas directement rattachée au projet ne sera pas admissible à Action Climat Québec. En termes d'aide financière, ce qu'on offre, c'est 80 % des dépenses admissibles du projet. Par exemple, j'ai un projet national, il coûte un million de dollars au total. Action Climat pourrait financer jusqu'à 800 000 en termes, par exemple, pour les chargés de projet, pour les services externes, les frais de déplacement, etc., les frais de communication. Tout ça, ça peut être couvert. Les montants maximaux sont variables selon les volets. Donc, le volet national, 6 régions et plus, ça va aller jusqu'à 1,5 million. Le volet 2 régional, c'est 450 000. Et le volet 2 local, c'est 250 000. Quand on parle de ces montants-là, c'est vraiment l'aide financière disponible et non le coût total du projet. Par exemple, vous pourriez réaliser un projet national qui vaut, avec une valeur totale de 4 millions, puis avoir une contribution financière de 1,5 million d'Action Climat Québec. Il n'y a pas de maximum de coût total, mais toutefois, il y a un pourcentage qui est 80 % des dépenses admissibles du projet que nous, on peut financer. En termes de durée des projets, les projets doivent être réalisés à l'intérieur d'un délai de 3 ans suivant la date de début des activités précisées dans la convention. Donc, c'est sûr qu'en termes de planification de votre projet, s'il vous plaît, prévoyez le délai d'analyse. Votre projet, si vous le déposez au mois de novembre, il ne pourra pas commencer en décembre parce que, de notre côté, c'est impossible qu'on vous donne une réponse dès le mois de décembre à savoir si votre projet a bien été retenu. On doit également terminer tous les projets au plus tard au 31 juillet 2028. Cette disposition-là, ça applique plus à ceux qui déposeront au deuxième appel à projet puisque la durée de trois ans va venir quand même vite à partir du moment où est-ce qu'on dépose en 2024, s'il y a des délais, tous les projets, tous les projets qui vont avoir été financés dans l'action climat doivent être terminés pour le 31 juillet 2028. Il est possible d'avoir une prolongation de la durée si c'est essentiel à la réussite du projet. Donc, par exemple, on connaît un peu la réalité des organismes, des fois on manque un peu de personnel, on peut manquer un peu de ressources, c'est normal. Toutefois, il faut vraiment s'assurer d'avoir les meilleures conditions de réussite du projet de 1 puis après de montrer que la prolongation est vraiment essentielle pour bien réussir le projet une fois que votre projet a été financé, évidemment. cette disposition-là, donc la prolongation est toujours possible dans la limite du respect du 31 juillet 2028. Il n'y aura aucune prolongation qui pourra être donnée passée le 31 juillet 2028. Donc, ça, ça fait pas mal le tour pour ce qui est de l'admissibilité et des projets et du demandeur. Donc, on va passer assez rapidement sur l'analyse de la pertinence et l'analyse détaillée. En fait, pour toutes les informations, vu qu'on ne peut pas y aller de manière exhaustive, sachez que, et dans le cadre normatif qui se retrouve sur le site web du ministère et dans le guide du dépôt d'un projet, on a les annexes avec les tableaux et tous les critères de sélection des projets ainsi que leur pondération. Donc là, on va les passer brièvement, mais vous pouvez vraiment aller voir en détail dans la documentation quels sont les critères de sélection pour l'analyse de pertinence et l'analyse détaillée des projets. Donc, on peut parler rapidement des critères de sélection de la pertinence. Donc, on en a quatre principaux qui sont la pertinence et l'ampleur de la problématique par rapport à la lutte au changement climatique. On s'entend à la lutte au changement climatique, on se rappelle, c'est la réduction et l'adaptation au changement. On considère également la capacité, l'expertise et l'expérience du demandeur et de ses partenaires. Les deux sont considérables. Il y a également l'effet attendu et le potentiel d'impact du projet. Est-ce que votre projet peut avoir une portée? Est-ce que c'est la pérennité des résultats de votre projet? Qu'est-ce que ça va donner une fois que le projet va avoir été réalisé? On s'entend, quand on parle des effets attendus et de pérennité, on ne veut pas la pérennité du projet. On veut voir un peu la pérennité de l'impact. Qu'est-ce que l'impact va être dans plusieurs années? Finalement, on regarde aussi la pertinence de la solution proposée en lien avec la problématique que vous avez identifiée. Ensuite, pour la procédure de dépôt d'un projet, c'est sûr que maintenant, il y a un retour à FACDD pour le dépôt de projet. Vous devez passer par notre site Web pour déposer votre demande. Donc, la première étape serait de prendre connaissance de la documentation. Je viens de parler rapidement du guide de dépôt de projet et du code normatif. Ça, c'est deux documents qui sont forts dans votre procédure de dépôt. Le guide de dépôt reprend les dispositions principales du code normatif et le code normatif, en fait, c'est comme notre Bible de programme. Ça décline vraiment tout très en détail. C'est quoi les modalités? Qui peut déposer? Quand? C'est quoi l'aide financière? Vraiment plus en détail. Donc, ce document-là, le code normatif est disponible sur le site Web du MLCC et le guide de dépôt de projet contient les dispositions principales ainsi qu'une autre section qui est pour vous aider à remplir le formulaire. Donc, on va aller détailler les questions, on va aller détailler le contexte, on va donner des explications aussi sur ce qu'on recherche comme réponse dans les questions. Donc, le guide de dépôt de projet, c'est votre meilleur ami pour monter votre demande. Ensuite, sur notre site Web, il y a également trois gabarits qui sont obligatoires. Donc, le budget prévisionnel, le calendrier et les modèles de lettre d'appui. Donc, ces documents-là sont des documents qui sont exigés avec la demande que vous devez déposer. Puis, on vous demande, s'il vous plaît, de prendre nos gabarits. Donc, de prendre le gabarit de budget, de prendre le gabarit de calendrier. Vous pouvez les télécharger, ils sont disponibles sur notre site Web directement. Vous n'avez simplement qu'à cliquer sur le calendrier et ça va le télécharger tout seul. C'est deux documents Excel qui sont assez légers et simplement de les compléter. Aussi, si jamais, comme j'ai mentionné tout à l'heure, le code normatif est disponible sur le site Web du MLCC. Puis, il y a également la page avec tous les projets déjà financés. Donc, si jamais vous voulez aller voir les exemples, etc., de la phase 2, volet 1, vous allez pouvoir aller sur le site Web du MLCC. la deuxième étape serait de préparer la documentation. Donc, je vous ai mis tout simplement un beau screenshot du guide des dépôts de projet qui est réellement votre meilleure amie. Vous avez toute la documentation que vous devez fournir avec autant, sinon pas plus, de détails que cette présentation. Si on passe rapidement, vous devez fournir pour toutes les demandes, donc il y a les documents obligatoires, volet 1 et volet 2. Donc, ça, pour tous les projets, on va avoir un calendrier, un budget, les lettres de partenaires, puis ensuite, des documents par rapport à l'organisme. Donc, les lettres patentes, le dernier rapport financier, le dernier rapport d'activité, ainsi qu'une résolution autorisant le signataire assigné au nom de l'organisme. Pour le volet 1, donc les projets qui sont nationaux, on vous demande un modèle logique ainsi qu'un organigramme du projet. Ensuite, vous pouvez nous transmettre des documents complémentaires. Donc, si vous avez d'autres sources de financement, si c'est le projet d'une deuxième phase, le rapport d'évaluation de la première phase du projet ou tout autre document, il va y avoir un espace dédié pour ça. Ensuite, pour remplir le formulaire, c'est maintenant un formulaire de dépôt en ligne. Ça, c'est une nouveauté. Puis, ce qu'on vous demande, en fait, le lien est disponible sur notre site web à la page faqtd.qc.ca slash accent climat. Je vous conseille forcément de préparer les pièces justificatives avant de compléter la demande. Il y a aussi certains champs dans le formulaire qui sont obligatoires. Il n'y en a pas tant que ça et ce n'est pas des champs qui sont très longs à remplir. Il y a simplement la page 1 et 2, donc sur les renseignements généraux et du demandeur et du projet. Donc, par exemple, le nom, l'adresse, les courriels, etc., qui sont obligatoires. Malheureusement, quand c'est obligatoire, vous n'allez pas pouvoir passer à la prochaine page parce que vous n'aurez pas complété tous les champs. Sachez que seules les deux premières pages ainsi que la documentation sont obligatoires. Donc, une fois que ça, c'est complété, vous allez pouvoir naviguer dans le formulaire sans problème. C'est passé d'une question à l'autre, etc. Puis, on vous rappelle que le formulaire va fermer le 1er décembre à 23h59. Donc, vous avez jusqu'à ce moment pour déposer. Toutefois, je vous conseille fortement de ne pas attendre à la dernière journée. Prenez le temps de bien monter votre projet, mais idéalement, un peu d'avance, ça n'a jamais fait mal à personne. Puis nous, ça va nous permettre de commencer l'analyse aussi au moins d'admissibilité de votre projet plus rapidement. En termes de formulaire, bien que ça ne soit pas un Word que vous pouvez vous envoyer par courriel, vous pouvez l'enregistrer. Donc, une fois que vous commencez à compléter le formulaire, il y a toujours la petite section ici, le bouton en bas, il y a suivant, il y a enregistré. Si vous cliquez sur enregistré, vous allez avoir une période de 28 jours pour compléter le formulaire. Donc, une fois qu'on clique sur enregistré, on a comme ce petit pop-up-là qui nous sort. Vous avez deux options, vous pouvez copier le lien ou envoyer le lien. Ce qui est intéressant de cette option-là, dans le fond, est de copier ou d'envoyer le lien. c'est que vous pouvez le partager à des collègues, à des partenaires, à une petite partie pour vérification. Il n'y a pas de compte associé aux demandes, il va simplement avoir un lien. Donc, vous pouvez vous envoyer les liens. Je vous conseille, si vous l'envoyez à des partenaires, peut-être ne pas mettre la documentation encore. Simplement remplir les cases sur la problématique, la solution, etc. Donc, vous pouvez vous les partager de cette manière-là et le lien sera valide pour une période de 28 jours. Donc, ça fait pas mal le tour de notre côté. Merci beaucoup pour votre écoute. Puis, on serait rendus à la période de questions. Simplement, je veux mentionner que notre adresse courriel pour toute question, pour toute demande, si vous voulez qu'on se rende compte, qu'on vous accompagne dans le dépôt de votre demande, c'est action-climat at faqdd.qc.ca. Puis, toute l'information est aussi disponible sur notre site web qui est ici. Si vous avez d'autres questions, je vous invite fortement, écrivez-nous à action-climat at faqdd.qc.ca. On est là pour vous accompagner dans le dépôt. Si vous avez des questions sur l'admissibilité, on peut juste parler. On est plusieurs analystes au FQDD qui travaillent sur le programme. Donc, ça va être possible de prendre du temps avec vous pour en discuter et plus en état. On espère vraiment que la séance vous a permis d'avoir plus d'informations, d'aller chercher les réponses que vous cherchez pour le programme. Puis, on va encore, encore une fois, je réitère, vous recevrez un lien dans les prochaines semaines avec l'enregistrement de la séance sans la période de questions, évidemment, parce que c'est plus personnel, simplement, la séance information, ainsi que le question-réponse en format écrit. Donc, on vous remercie pour votre présence. Pauline, je ne sais pas si vous pouvez dire un petit mot de la fin. Ça va. Merci. Ça va. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.